Laura Smith, pourquoi Johnny Hallyday lui a fait modifier le scénario de son court-métrage avant de réaliser son premier court-métrage ? Laura Smith avait un autre scénario en tête. A cause de la maladie de Johnny Hallyday, elle a abandonné cette histoire. La résonance avec sa propre vie était trop forte. Vedette de la dernière édition du festival du film francophone à Angoulême, Laura Smith était venue présenter son premier court-métrage intitulé « Thomas et mettant en scène sa mère Nathalie Baye ». L'histoire d'une femme qui retrouve par hasard la trace de son fils qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Le film a reçu les éloges des festivaliers et son histoire aurait pu être tout autre. Avant de tourner Thomas, Laura Smith avait en tête un autre court-métrage avec le cancer comme toile de fond, comme nous l'apprend Paris Match. Mais la jeune femme a préféré abandonner le scénario. Et pour cause, elle venait d'apprendre que Johnny Hallyday était atteint du même mal. En mars 2017, le rocker avouait souffrir d'un cancer du poumon et assurait qu'il menait, fièrement, le combat contre la maladie. Devant les problèmes de santé de son père, Laura Smith a donc mis fin à son premier projet. Après avoir réalisé un clip pour le musicien Electro The Havner, Laura Smith est donc passé à nouveau derrière la caméra. Mais le tournage de Thomas a pourtant été repoussé alors qu'il devait débuter le 5 décembre dernier, date à laquelle Johnny Hallyday s'éteignait. Le destin semblait s'acharner sur elle mais la jeune femme n'a pas baissé les bras et a pu achever son film. Désormais réalisatrice, elle espère mettre en scène son premier long-métrage dans les années qui viennent. Crédit photo, C.E.D.R.I.C.P.R.1, B.E.S.T.I.M.A.G.E. Chaque jour soyez le premier à recevoir l'actualité gala dans votre boîte mail recevoir veuille et saisir un e-mail valide. Vous devez accepter les conditions générales d'utilisation du site. Laura Smith, chanteuse, actrice, avocat, actrice, homme d'affaires, mannequin, chanteuse, producteur, actrice, actrice, médecin, acteur, homme d'affaires, journaliste.